bonjour donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'installe une fibre optique sur mon modèle c'est valable pour mon modèle mais c'est valable pour d'autres modèles aussi et comment je coupe mes élastiques et je fais leur ligature donc pour la fibre optique vous allez avoir besoin d'un petit tube de glu moi je prends de la gel j'aime bien petite lame de scie à métaux un briquet et la fibre optique pour les élastiques vous allez avoir besoin bien sûr d'élastique des poches fil de ligature en fil de ligature moi j'utilise aussi c'est un peu c'est un peu élastique j'aime bien vous pouvez utiliser des bandelettes d'élastique du fil par exemple du fil de cuisine ou vraiment ce qu'il y a de mieux c'est le fil de de couture pour cuir alors c'est du fil ciré moi je le prenais en 0,60 ça c'est vraiment très bien vous faites un noeud de meunier un noeud de meunier pardon le noeud de meunier c'est un double constrictor parce qu'un constrictor simple ça fait un noeud qui est vraiment très fin et du coup qui est je dirais presque si on le sert de trou il va couper votre élastique et vous allez vous allez perdre quelques tiers du talc surtout si vous montez vos montages d'avance un peu de talc sur les ligatures et à la fois dans le petit sachet qui va contenir vos élastiques ça va les aider à durer dans le temps la pince la règle est un cutter à roulette moi la règle j'utilise ça mais il ya des plaquettes où vous pouvez faire avec une règle graduée et le petit système pour faire les ligatures moi j'utilise ça je l'ai trouvé chez d'un coup j'avais trouvé ça vraiment très pratique vous pouvez fabriquer le même système à peu près vous prenez une petite plaquette même grandeur d'un côté vous mettez un tasseau dans la longueur vous percez plusieurs trous de façon à pouvoir décaler le on dire le clou vous allez passer votre pouche parce qu'en fonction de la grandeur du pouche moi là je peux régler avec ma molette mais vous vous pourrez soir avancer soit reculer votre pouche à l'aide des plusieurs trous et de l'autre côté à la place d'avoir ceci pour maintenir votre pince et bien vous mettez deux clous pas la peine de faire un gros truc comme ça qui pèse deux tonnes pour la moitié d'un coffre de voiture une petite plaquette toute simple quitte à avoir une petite pince pour la bloquer sur une table éventuellement et encore pas sûr qu'il y ait une grande nécessité mais privilégiez plutôt des petits modèles facilement transportable quand on part faire une après midi chez les copains et qu'on emmène sa petite boîte c'est plus facile à transporter donc pour la fibre optique alors moi je m'embête pas à mesurer et à la couper attention quand vous coupez une fibre optique à la tendance elle vole si vous faites pas attention moi je la pose et comme ça se casse assez facilement j'ai dit assez facilement voilà je viens la casser exactement l'endroit où j'ai besoin ensuite avec un briquet à l'endroit où vous l'avez cassé alors que vous la cassiez ou vous la coupiez il vaut venir la faire fondre un tout petit peu parce qu'autrement avoir tendance à assez filochique ensuite je mets un petit coup de scie à métaux juste pour enlever gratter la colle d'avant ou si vous voulez faire votre rainure l'appareil la scie à métaux c'est une bonne épaisseur pour ça deux petits points de colle c'est pour ça que je prends de la gel parce que l'autre autrement a tendance à couler et ensuite je la pose il n'y a plus qu'à attendre alors je sais pas si vous allez voir ici juste là j'ai fait une encoche à la lime pour augmenter la prise de lumière de ma fibre en fait parce que si vous la coller sur tout le long ben il ya un tiers de la fibre qui n'a pas de qui prend pas la lumière donc si vous faites une encoche la lumière passe autour de la fibre vous avez un meilleur captage de lumière donc vous avez une fibre qui est un peu plus brillante vous faites deux trois essais et puis là on trouve vite sa propre solution en fait donc voilà quoi il ya pas vraiment rien de compliqué pour les élastiques alors pour les élastiques donc moi je découpe en 15,7 comme je sais que j'ai besoin d'un centimètre je vais d'abord couper les bandes je vais vous expliquer après alors c'est pareil quand vous passez vos commandes n'hésitez pas à compter à peu près on va dire une lame de cutter pour un rouleau de 2 mètres parce que si votre lame coupe pas bien vous allez forcer bon c'est du cutter ça coupe on n'a pas l'impression mais par contre à vouloir jouer l'économie vous allez user deux fois plus de bandes donc surtout des lames vraiment 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 ensuite donc moi j'utilise donc là une bande qui va être en exactement ici en 24 vous voyez ici ma bande elle fait 24 et moi je l'attache ici donc mon élastique il est un peu comme ça donc là ma bande allait à 23 et demi donc on va dire 23 parce que moi je n'utilise qu'un demi centimètre le trait du bas c'est pour l'attache à ma fourche donc je n'ai besoin que d'un demi centimètre si j'avais eu besoin d'un centimètre ou un centimètre et demi si je veux une bande en 23 que je la coupe en 23 une fois attaché je vais me retrouver avec du 21 ou du 20 donc pensez à rajouter cette petite épaisseur si vous voulez du 23 et vous avez besoin de 2 cm il faudra peut-être coupé à la base en 25 idem au niveau du push moi je rajoute à peu près au niveau du push comme ça part comme ça j'enlève un millimètre par rapport à ma base et ici je rajoute un millimètre ce qui fait qu'une fois monté j'ai donc ma bande active qui fait exactement la bonne grandeur et donc on va se retrouver avec une bande qui va être en 23,12 23,12 parce que je la coupe en 24 je la coupe en 24,11 sur sa longueur donc une fois attaché je me retrouve avec du 23,12 donc voilà passons à la ligature donc là le tac c'est facultatif mais c'est pas plus mal ça se sniffe pas donc là vous venez faire un petit rouleau donc là j'utilise mais un centimètre alors ça rend les doigts un peu grand c'est un peu chiant donc voilà là je calme ma pince et là je vais plaquer mon élastique parfaitement à plat sur mon élastique ça c'est la bande élastique ma ligature je la pose bien à plat je fais mes trois tours ensuite je viens faire une première boucle que je viens poser sur mon plat de ligature vraiment sur le plat parce que si je la décale elle va être posée sur mon élastique et ça pourrait le fragiliser on va faire pareil de l'autre côté on va faire pareil de l'autre côté donc on va faire pareil de l'autre côté C'est parti. C'est parti. Et voilà. Alors vous avez peut-être remarqué que je ne coupe pas des bandelettes avant. Parce qu'en fait, si vous coupez des bandelettes, à chaque fois vous allez avoir beaucoup de déchets. Moi j'ai juste, voilà, sur une ligature, j'ai que ça comme petit déchet. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, mais bon. Après, enfin bon, moi je fais comme ça. Donc voilà. On coupe le petit excédent. Alors ça c'est pareil, ne le coupez pas, ça ne sert à rien de le couper trop ras. Il faut qu'il en reste un petit peu, histoire que ça fasse comme un petit deux papillons. Ni trop, ni pas assez. Voilà, donc maintenant, il me reste des bandes qui sont parfaitement identiques. J'ai plus qu'à prendre mon autre mesure pour installer sur ma fourche. Et je vais me retrouver après avec une bande montée en 14,2. Alors, bon, moi j'essaye d'être le plus précis possible. Si une bande, elle doit faire 14,2, c'est pas 14,1 ou 14,1,5. Parce que bon, si vous avez un élastique qui s'allonge 6 ou 7 fois, bah, un centimètre, je dirais en trop, bon, c'est pas encore trop dramatique. Parce qu'en fait, vous allez peut-être perdre un tout petit peu de vitesse, mais ça va pas être catastrophique. Par contre, s'il vous manque un centimètre ou un centimètre et demi, pardon, pour être à l'aise au niveau de votre point d'ancrage, quand on arrive à l'ancrage et qu'on n'est pas à l'aise avec son montage, c'est gênant, c'est pas agréable, déjà. Et en plus, ça peut, du coup, comme vous n'êtes pas à l'aise, ça peut vraiment jouer sur votre précision. Donc, moi j'essaye de jouer avec ça. Une fois que vous avez fait votre montage, on vérifie déjà, un, si ça tient bien, et deux, comme tous les élastiques ont un minimum de mémoire, voilà, vous allez lui donner la mémoire tout de suite, dont il a besoin, c'est la petite mémoire qu'il va garder avant vos premiers tirs. Voilà, j'espère que j'aurai été le plus explicite possible. Si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis. Allez, bon courage et bon tir à tous. Sous-titrage ST' 501